Mais Patrick Roy a du caractère. Il revient. Après un mauvais match, il revient plus fort. Donc il monte, il prouve qu'il a tout le talent et possède toutes les qualités de base pour devenir une vedette. La fin de saison, eh bien, c'était encore le point d'interrogation. Qui est le numéro un chez le Canadien? Jean Perron avait déclaré tout au cours de l'année qu'il y en a un qui était pour se démarquer. Eh bien oui, il y en a un qui s'est démarqué définitivement par les séries éliminatoires et c'est Patrick Roy. Yannick qui fait une chute, Simmer qui reprend, remet à Peterson, la passe devant pour Beau, le tir! Et là, oh, quelle chance pour Patrick Roy! La rondelle était derrière lui, Gilles, et il l'a vu. Il a été le premier à l'avoir, de sorte qu'il a réussi à immobiliser tout de suite. Et encore une fois, les Browns qui viennent frapper à la porte. Et c'est Robinson qui remet à McPhee, McPhee la passe à Cordick qui fait dévier à la gauche du filet de Reagan. Reagan par la bande, remet la rondelle à McPhee, la passe devant, mais Strowman ne n'attendait pas si Robinson ne passe et le but! Mike McPhee! Et c'est 3-0! Voilà! Et les Cordick, je l'ai bien avis. La discipline aura apporté des dividendes. Miller à Kasper, Kasper la passe, le tir, oh, quel arrêt encore une fois de Patrick Roy contre Frank Simonetti. Là, c'est Lemieux, plaqué par Bourque. Fortnall plaqué par Strowman. Bourque encore une fois aux prises avec Lemieux qui tente une passe devant. Oh, Richer qui revient à l'aider! Et puis, Lemieux, détenir, Richer! Neslund, Asmet et Lemieux! Et le but! Le but de Claude Lemieux! On a été patientes, mais avec raison. Thiers à Neslund. Neslund, le tir, le but! Claude Lemieux! Une belle pince là-dessus! Tel beau jeu de la bord de Neslund. Et ça permet une sortie à deux contre-un. Gainé en compagnie de Ludwig de Thierry-Land! En désavantage numérique! Le jeu de Ludwig est vraiment remarquable également. Et là, il reste... Voilà, c'est la victoire des Canadiens. Quatre à trois. Des Canadiens qui gagnent leur série en trois matchs consécutifs. C'est leur première victoire cette saison, ici, à Bosteau. Deux contre-un. La passe à l'aider! Guy Cardano avec une seconde encore à la pénalité à Claude Lemieux. Donc, plus marqué en désavantage numérique. Queen dans le territoire des Winners. Tente d'immobiliser dans le coin gauche. C'est Francis qui reprend, perd à Neslund. Le tir de Neslund et l'arrêt de Wix. Et le but! Et le but, Guy Cardano! Et une victoire extrêmement importante pour les Canadiens qui prennent l'avance 3 à 2 dans cette série. Septième et décisif match. Pour une des deux équipes, il n'y aura pas de lendemain. Dégagement arrêté par Smith. À Neslund, oh! Neslund qui n'a pu réussir, qui n'a pu déclencher sur le tir. Et c'est la contre-attaque des Winners. Le tir de Babette, il a vu! Et on vient de créer l'égalité. 2 minutes 48 secondes à 17-12. Alors, après trois périodes réglementaires de jeu, c'est Canadiens 1, Hartford 1. Brantwell, ça passe, c'est intercepté, était raté. C'est McPhee encore une fois. McPhee à Scroedland. La mêlée. Lemieux reprend derrière le filet, rejoint par Samuelson. Là, c'est Scroedland. Scroedland plaqué par McDermott. Samuelson qui va plaquer. Lemieux qui a fait la culbute. Et là, Lemieux qui va plaquer. Brantwell. Brantwell. Son dégagement arrêté par Lawler. Lawler à McPhee, mais il a perdu. À Teput. Et c'est Lemieux qui reprend derrière le filet. Une passe. La rondelle libre. Reprise par Lemieux. Le tir. Oh! Oh, Lemieux! Oh, Lemieux! Oh, Lemieux! Wouhou! La série contre les Whalers de Hartford a sans aucun doute été la plus palpitante des séries éliminatoires. On tient compte, évidemment, de la participation des Canadiens. Tout y était, les ingrédients y étaient là. Gardien de but extraordinaire. Mike Leut a été superbe. Patrick Roy a été fantastique. Enfin, tous les ingrédients ont permis aux amateurs de vivre une série vraiment exceptionnelle. Sept matchs sur temps. But de Claude Lemieux. Et quand on se souvient de cette séquence, le but de Claude Lemieux, ça a été la réaction de Larry Robinson. Larry Robinson et Bob Ganey ont vraiment compris qu'à partir de ce moment-là, les Canadiens subitement avaient une chance de gagner la Coupe Stanley, au grand étonnement de tous d'ailleurs, et des joueurs eux-mêmes. Et Robinson a sauté au coup de Lemieux. Ça a été l'euphorie générale chez les Canadiens. Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Ici, Richard Garneau, en compagnie de Gilles et de Mario Tremblay. Bonsoir, Messieurs. Bonsoir, Richard. Mais Jean-Pierreau s'attend à voir une équipe de départ de l'étonnement beaucoup plus combattie, et avec raison. Il y a peu de différence entre les deux formations, Mario, et s'emparer de la Coupe Stanley en quatre matchs consécutifs, c'est quelque chose. Et Perron s'attend à une poussée exceptionnelle de la part des flints et d'être début du match. Chelios, du revers, touche Mekhenis. Mekhenis, son dégagement est arrêté par Smith, plaqué par Bozek. Maintenant, Neslund qui intervient aux prises avec Bradley, la passe à Lemieux. Et le tir et le but! Voilà, Jean-Pierreau, qui a quitté son poste de défenseur, a très bien accepté cette passe du coin de patinoire par Lemieux. Les descentes de McPhee, le tir, la rondelle a touché le hockey de mécanisme pour dévier à la gauche du filet Vernon. Là, c'est Scroedland. Le relais à Lemieux, Lemieux d'une main à McPhee, le tir, oh, il a touché le but! Et le but! Réussi par Brian Scroedland! On pourrait rappeler encore une fois que jamais une équipe qui traînait de l'arrière avec une victoire seulement contre trois défaites, n'a remporté la Coupe Stamets, sauf une fois. Oh, un tir qui se rend jusqu'à Roy. Et c'était en 1942, les Maple Leafs de Toronto. Rondelle reprise par Mellet, la belle face à Green, Green qui se démarque de Mollet, le tir, et le but! Rick Green, son premier des séries, et ça avec 9 minutes 40 minutes. Rondelle reprise par McPhee, McPhee par la bande pour Meg Darnay, mais c'est intercepté par Meslone. Meslone à Smith, le tir, et le but! Et le but! Et le but! Mollet qui, encore une fois, reçoit la rondelle, remet à Quinn, Quinn qui tente une passe devant, Mollet qui... La Rappre reprend, remet à Mekanis, Mekanis pour Quinn, le tir, et l'arrêt de Roy. Encore une fois, il passe, le tir, et le but! Bien sûr, on a 46 secondes. 46 secondes. C'est 4 et 3. Green Hart, un tir derrière le filet de Roy, par la bande, c'est Mollet qui intercepte. Vernon est retourné au banc des joueurs, mais il est devant le filet, et l'arrêt de Roy. Avec 14 secondes à faire en troisième. Quelle fin de match! Incroyable, messieurs. Roto qui a une plus grande portée que Carboneau, mais Carboneau très habile, il la gagne. La rondelle est allée jusqu'à Chalius, il reste 10 secondes. Chalius qui récupère encore une fois, rejoint, on lui fait perdre la rondelle, une passe devant. Et c'est Kény qui va en faire le dégâts, et ce sera la victoire des Canadiens. C'est Stanley pour les Canadiens, le fat 3e de l'histoire, et ils battent un record du sport professionnel, ils battent le record des Yankees de New York. Mario, félicitations, 5e Coupe de l'Amérique. Merci beaucoup. Mario, qui a eu une fin de saison difficile. Ça m'a fait plaisir d'avoir parlé avec vous pendant la série. C'est difficile, mais nous avons été très heureux de l'accueillir à nos micros. Ça a donné un petit reflet partisan à nos reportages. Monsieur, vous allez m'excuser, je vais aller rejoindre les équipes. On va te revoir dans le vestiaire. Gilles, qui aurait pu s'attendre à ce que les Canadiens remportent cette année, et cette année surtout avec toute leur recrue, cette fameuse Coupe. Personne ne pouvait envisager une fin de saison de la sorte par Canadiens. Cette Coupe, c'est un lead du Canada.